Salut à tous, petite vidéo pour vous expliquer surtout la mise à jour de market reader avec du nouveau qui est encore arrivé, ça devrait se calmer sous peu, les prochaines mises à jour devraient juste être des ajustements pour améliorer la précision de certains patterns, des choses que vous ne devriez même pas voir changer vraiment. Donc quand vous allez dans les options de market reader, alors maintenant vous avez ça, j'ai supprimé des lignes de code qui ne servaient à rien, donc vous avez toujours le time frame, il faut laisser en auto, d'accord, parce que bien sûr par moment pour calculer quelque chose, il regarde ce qui se passe sur l'UT supérieur, donc il vaut mieux lui laisser auto, il sait automatiquement quel UT il doit aller regarder, si vous changez, vous allez lui foutre le bordel. Donc laissez en auto, vous pouvez vous amuser si vous voulez la changer, mais pensez à remettre en auto derrière. Le kamikaze pattern, je vous ai déjà expliqué la dernière fois, ça affiche des petits K au-dessus ou en dessous des prix, si ça affiche au-dessus du prix c'est bearish, en dessous du prix c'est bullish, ce n'est valable que pour le bitcoin, si vous regardez d'autres actifs, il faut éviter de le mettre. Ça correspond en fait à majoritairement des faux breakouts, c'est-à-dire quand on arrive au moment où le cours va se retourner, mais tous les particuliers se mettent à longue, par exemple si on commence à monter, et en fait le cours se retourne. Donc c'est souvent une aide complémentaire qui vient vous aider pour analyser, par exemple, un faux breakout, une zone de retournement, ou quelque chose comme ça. Par exemple si je me mets en une heure, Vous pouvez voir par exemple l'existence d'un kamikaze pattern ici, ou ici, qui arrive souvent pas loin d'un moment où on va ou stabiliser, ou reverse. D'accord ? Par exemple là, typiquement les gens se disent, ça y est là, on short, c'est parti, et hop, on fait l'inverse, on repart dans l'autre sens. Là c'est pareil, tout le monde se dit, ok, on longue, vous voyez le kamikaze pattern il est au-dessus, là aussi. Tout le monde se dit, ok, on longue, et hop, non, on fait l'inverse. Voilà, exactement la même chose ici, on baisse, et tout le monde dit, ok, go short, et hop, on fait l'inverse. Voilà, exactement la même chose ici, voilà, et la même chose ici, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est assez utile sur le bitcoin, il faut pas trader que avec ça. Et ça veut pas dire qu'on reverse derrière, ça veut souvent dire que c'est pas la meilleure entrée possible en fin de cette candle-là. D'accord, effectivement vous voyez que, ici si vous vouliez short, il y avait mieux que cette candle ici, vous pouviez attendre un petit retrassement. Voilà, donc c'est surtout ça que ça veut dire. Donc je l'enlève, moi je le mets pas systématiquement quand je fais des AT pour garder le chart assez clair. Ensuite vous avez donc, ce que je vais pas vous redétailler, montrer les moyennes mobiles 20, 50 et 100, montrer les moyennes mobiles 20, 50 et 100 de l'unité supérieure, montrer les moyennes mobiles, ça c'était les moyennes mobiles exponentielles, ça c'est montrer les moyennes mobiles normales. Vous avez l'option pour ceux qui sont pas TradingView Pro, d'afficher les K-Level du H8, donc le time frame 8h dont vous pouvez pas avoir accès si vous êtes pas au moins TradingView Pro. Ça vous permet du coup de bénéficier quand même de ces supports et résistances 8h qui sont très importants pour les crypto-monnaies et pour les autres actifs aussi. Quand je vous l'ai dit, tout le monde parle du daily et tout, le daily c'est important, ça donne un bon contexte. Le H8 c'est 3 fois plus petit que le daily et ça donne plutôt, moi je trouve, des bonnes entrées dynamiques même si vous voulez trader du daily. C'est-à-dire que souvent le H8 est plus précis, donc moi je vous encourage souvent à regarder le H8. Et ensuite vous avez ça qui est apparu, montrer les market trader channels. Donc c'est ce que je vais vous détailler derrière, c'est ce que vous voyez en gris ici. Vous avez la possibilité aussi d'afficher la moyenne mobile de Hull, H-U-L-L, donc c'est le monsieur qui l'a inventé. Et j'ai mis de base la moyenne mobile 100, je trouve que c'est la plus utile sur les moyennes mobiles de Hull. C'est le trait jaune que vous voyez ici. Vous pouvez toujours afficher la trendline si vous voulez, vous pouvez afficher le target des ranges, je vais l'enlever juste pour que ça apparaisse plus clair sur le graphe. Vous pouvez afficher les bandes de Bollinger Weekly, donc normalement le bug qui faisait qu'on ne les voyait pas. Effectivement elles avaient une transparence de 95%, ce qui expliquait qu'on ne les voyait pas. Normalement l'affichage est maintenant en marche, ça vous touchez pas tout ça. D'accord ? Et vous pouvez toujours utiliser les couleurs des candeliers ikinashi tout en profitant de l'aspect en chandelier japonais. Voilà, donc pour les options, on est là. Ok ? Donc qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé majoritairement c'est l'apparition des channels ici. Et l'autre chose qui a changé c'est que j'ai complètement revu les patterns de down et de up. Donc vous savez les down c'est les petits d sur fond rouge et les up, pour trouver des up c'est facile. Sur le bitcoin il suffit d'aller sur le pump. Donc vous voyez ici les petits u, vous voyez, les petits u pour up sur fond jaune. Donc les couleurs c'est en fonction du thème que vous utilisez. D'accord ? Donc qui sont, le u veut dire up, le d veut dire down de manière très originale, on en reparle juste après. Donc les channels, qu'est-ce que c'est ? Donc tout le monde vous propose, d'ailleurs je vais vous le mettre, de mettre des choses qui encadrent le prix. Alors on va les mettre en bien gras pour les voir, on va virer la moyenne mobile, en bien gras et je vais les mettre en fuchsia, comme ça on les voit bien. Voilà. Tout le monde vous propose en fait, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de monde vous propose les bandes de Bollinger, ou les Kettner Channel, ou les Sars, ou les lignes de régression, enfin plusieurs choses pour encadrer le prix. Alors c'est une très bonne idée, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs vous voyez que les bandes de Bollinger ça marche relativement bien, mais ça marche souvent bien à posteriori. C'est-à-dire qu'en live, vous ne savez jamais. Comment faire la différence entre cette zone ici là ? Vous voyez on est venu sur le sommet, on déborde la bande de Bollinger supérieure et on se retourne, et cette zone ici, on vient, on déborde la bande de Bollinger, et puis on fuse comme un fou, complètement fou vers le haut. Donc en gros, on vous dit que la bande de Bollinger, c'est une zone, ce que vous allez lire sur internet, quand on coupe la bande de Bollinger supérieure, on doit se retourner pour aller taper la bande de Bollinger inférieure. Ouais, là vous voyez ça marche très bien. Bollinger inf, Bollinger inf, Bollinger inf, Bollinger inf, Bollinger sup. Ouais, mais ça c'était quoi ? Ça c'était un gros range. D'accord ? Quand vous êtes en tendance, on fait Bollinger sup, Bollinger sup, Bollinger sup, Bollinger sup. Et donc vous, vous allez essayer de shorter tout ça à chaque fois. Aucun intérêt. Bon, je trouve aucun intérêt. C'est-à-dire que ce qui est très dur en trading, c'est faire la différence entre le trading range et le trading de tendance. Alors c'est très facile de vous montrer à postériori. Par exemple, il y en a plein qui vont vous montrer qu'il faut acheter tous les croisements bas du stochastique quand on est en tendance haussière. Alors effectivement, si vous mettez un stochastique, vous allez voir des super croisements du stochastique dans la zone de survente qui aboutissent à des gros ups du prix derrière. Oui, mais c'est facile parce que vous êtes en tendance haussière. Vous venez ici, vous allez voir plein de croisements du stochastique en bas qui aboutissent juste à une chute du prix. Donc tout le monde peut vous expliquer ce qui se passe sur la partie gauche du graphe. Ok ? Ce qu'il faut penser quand on vous donne des exemples, il faut regarder si sur le graphe, ils ont mis toutes les croix au moment où leurs pseudo-signaux d'achat apparaissent. Si dans ce cas, ça apparaît vraiment, vous allez vite vous rendre compte que cette technique va très bien marcher là et elle va être catastrophique ici. Et ici, ils vont vous dire, bien sûr, il fallait plutôt vendre les croisements haut du stochastique. Oui, d'accord, mais comment tu sais qu'il faut le faire ? En temps réel. Voilà, c'est ça. Vous allez trouver plein de vidéos sur Internet qui vous expliquent à postériori comment il fallait trader. La difficulté en trading, c'est d'avoir le signal qui vous dit, à l'heure actuelle, il faut plutôt faire ça pour avoir des bonnes probabilités de gains. Voilà, donc c'est le but de mon algorithme. Vous ne voyez pas du tout de la prétention là-dedans. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça sera moins joli que l'explication que le mec va vous faire où toute la partie ça va marcher de ici à ici. Puis il inverse sa stratégie pour faire marcher de là à là. Mais vous, en temps réel, vous ne savez pas quelle zone il faut utiliser. Donc, cette histoire, je reviens aux bandes de Bollinger. Bande de Bollinger, du coup, ça encadre le prix, mais ça ne vous donne aucune idée. Par exemple, on vous dit, quand les bandes de Bollinger sont très verticales, c'est signe de tendance haussière. Oui, ben là, effectivement, là, elles sont complètement verticales. On était bien en tendance haussière. Ok, mais imaginez, vous coupez l'écran ici, là. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez deux belles bandes de Bollinger qui démarrent à la verticale. Vous vous dites, ok, c'est le début d'une tendance haussière. Sauf que derrière, on se retourne et puis on fait tout ça. Donc, tout le monde cherche à encadrer le prix en donnant des zones limite haute et limite basse. En vous disant, le prix doit rester là-dedans. Oui, mais le principe d'une tendance, c'est qu'il va rester collé sur une des deux parties. Et comme vous ne savez jamais si on est en tendance, sauf a posteriori, eh bien, moi, je trouve que ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous propose... Enfin, ça ne sert à rien, dans cette idée-là. Pourquoi vouloir encadrer le prix ? Ce qu'il faut plutôt raisonner, et c'est ce que j'ai fait là, c'est où le prix devrait être s'il ne réalisait pas d'excès. Alors, ça peut paraître vague, mais ça aboutit, ce calcul, à ces deux zones que vous voyez. La zone la plus claire, ici, c'est ce que j'appelle le fast channel. C'est le channel, le channel rapide, si vous voulez. C'est où le prix devrait être s'il ne réalisait pas d'excès en voyant plutôt une progression rapide du prix. Enfin, une évolution rapide du prix. Et l'autre, ici, qui est entouré des bandes blanches que vous voyez là, et qui est donc un grille plus foncé, c'est où le prix devrait être s'il ne réalisait pas d'excès de manière plus lente, à une vision plus linéaire, plus posée du prix. Et donc, vous avez ces deux channels qui ne sont pas en train de vous dire les limites du prix, c'est ici ou ici. Ils sont en train de vous dire où le prix devrait être si on était en... comment dire... dans une situation pseudo-normale. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que le prix, il est au-dessus de ça et de ça. Et donc ça, c'est typique d'une tendance haussière très très forte. Et là, vous allez me dire « Ah oui, mais attends, ton truc, c'est des moyennes mobiles. » Je vous vois venir. Donc, on va mettre des moyennes mobiles exponentielles. On va mettre... Qu'est-ce qui est utilisé souvent ? La moyenne mobile 200, elle est utilisée beaucoup. On va la mettre en jaune. En gros, là. On va mettre... Ah merde, c'est la même. Ah oui, je suis bête ou pas ? Bon, je rajoute les moyennes mobiles. Bon, je suis un peu bête. Il suffisait d'activer l'option dans Market Trader pour... pour voir apparaître les trois moyennes mobiles. Donc, je suis un peu bête. Donc, on a notre 50, notre 100 et notre 200. Et donc, ce que vous allez lire partout sur Internet, c'est quand vous avez le croisement des moyennes mobiles tout à la hausse, eh bien, c'est le début d'une tendance haussière. Et quand vous avez les croisements à la baisse, c'est le début d'une tendance baissière. Ok. Très bien. Donc, ici. Ici, on n'est rien. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a un début de tendance baissière. On a un croisement de 20 et 50. Effectivement, ça baisse un peu. Puis, on recroise à la hausse. Donc, c'est censé être le début d'une tendance haussière. Mais on recroise à la baisse. Ok. Donc, vous voyez, en fait, le problème de la moyenne mobile, c'est que le croisement, ça ne vous donne pas de limite. C'est censé vous donner, de manière très théorique, le sens du marché. Sachant que le sens, vous ne savez pas combien de temps il va durer. Vous n'avez aucune idée de la force ou de la faiblesse de la tendance en cours. D'accord ? Donc, en gros, ce que je vous propose, ce n'est pas du tout quelque chose qui est en rapport avec les moyennes mobiles. Je vous propose donc ces deux canons. Comment on interprète ces canons ? Quand on est en tendance haussière forte, le prix est au-dessus des deux. D'accord ? Le prix est au-dessus du rapide et le rapide est au-dessus du lent. Ça, c'est facilement compréhensible. Et le prix aura tendance à se retourner dans la zone rapide ou dans la zone lente. Ça dépend du type de retracement qu'il fait. Donc, quand on est baissier, comme on l'a ici, le prix est sous le rapide, le channel rapide, et le channel rapide est sous le lent. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ok ? Et si le rapide et le lent sont superposés, mais que le prix reste dessus ou dessous, on est quand même en tendance. C'est juste que la tendance, elle est moins forte. C'est tout. Là, vous avez une tendance très forte qu'on a tous connue sur le Bitcoin. Vous voyez bien, ils sont séparés, le rapide et le lent. Alors qu'ici, le rapide et le lent, ils ont pas mal d'overlap. Mais le prix reste dessous. On est bien en tendance baissière, mais qui est moins forte. Ok ? Ensuite, vous avez bien sûr l'orientation. Là, vous voyez qu'on est nettement orienté à la hausse. Ici, vous voyez que quand on arrive là, il s'oriente complètement horizontal. Notre canal lent, il devient complètement horizontal. Et notre canal rapide, il rentre à l'intérieur, puis il va rebondir sur les bornes. Vous voyez comment le prix, ici, il vient chercher la partie haute du canal lent. Et avant, il est venu chercher la partie basse du canal lent. Vous voyez, il vient chercher, tac, il rebondit ici, tac, il rebondit encore sur la partie basse du canal. Vous voyez que le canal, il est tracé en temps réel. Donc là, on tente un débordement, et on réintègre. On vient rebondir sur la partie basse, on casse les canons, et là, après, on fait des pullbacks dessus, et on fait que descendre. Ok ? Vous voyez la même chose ici. Quand on finit par réintégrer, on tente de casser le canal, on réintègre, on rebondit sur la partie basse, on retente de casser, on trouve un signal vendeur, on réintègre, et on repart en tendance baissière avec des pullbacks sur ces canaux-là. Là, inversement, on a fait une petite tendance haussière, et on avait des pullbacks sur le canal lent. D'accord ? Donc en fait, ce canal va agir comme support et résistance, en plus de vous montrer le sens du marché, et les zones où potentiellement ça peut réagir. Donc l'intérêt de ça aussi, c'est que ça vous donne une idée, par exemple, quand on est en range ici, vous voyez que le prix démarre complètement vers le bas, donc le prix là, il est en train de baisser, il largue son canal rapide, c'est-à-dire il devance largement son canal rapide. Quand il y a un écart trop grand entre le prix, le canal rapide, et le canal lent, c'est signe généralement indirectement d'un surachat, d'une survente. C'est signe que le marché devrait au moins corriger un petit peu. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est revenu chercher le haut du canal lent, et on voit qu'à ce moment-là, le haut du canal lent, qui a agi comme résistance, se confondait quasiment avec le haut du canal rapide, que vous voyez ici. Donc les deux collés agissent comme support et résistance, et ils sont d'autant plus forts. D'accord ? Donc vous voyez tout l'intérêt de ce canal ici. Par exemple, là vous voyez, on part, on revient toucher ce canal, on rebondit, enfin on repart vers le bas, on revient dedans, on repart vers le bas, on revient dedans, on repart vers le bas. Donc en fait, quand vous êtes en live, si vous n'avez pas ces canaux, quand vous voyez ça, vous vous dites, ok, est-ce que c'est fini ? Est-ce que ça y est, là on est reparti ? Tant qu'on n'a même pas cassé le canal rapide, il n'y a pas de quoi s'exciter. D'accord ? Et là, c'était exactement la même chose. On se demandait quand est-ce qu'il fallait vendre ? Eh bien, regardez, on vient toucher le canal lent et on se retourne. D'accord ? Et là, on descend, on tente la cassure vers le bas du canal lent, on réintègre, donc la réintégration du canal, ça fait très faux break réintégration et pouf, on repart dans l'autre sens. Ok ? Et là, vous voyez ici, on a un énorme écart entre le prix et le canal rapide et entre le canal rapide et le canal lent. Et ça, c'est un signe de surachat et donc derrière, on consolide la même chose ici. Énorme écart entre les deux, on consolide pour laisser le temps au canal de venir chercher le prix. Ok ? Donc, ça vous donne une idée de... ça vous permet aussi de filtrer les signaux. Par exemple, le très beau signal vendeur ici, là, celui-là, il est absolument parfait. Vous voyez, on est globalement en tendance baissière, il n'y a pas... il n'y a pas à tortiller. Et on trouve ce signal de vente, on tente la cassure du canal, on trouve ce signal de vente. Bon, ben voilà. On a tenté la cassure, on trouve un signal de vente, c'est reparti. Ok ? Ici, vous voyez qu'on a cassé les deux canons. Ok ? On a cassé le rapide et le lent. On est quand même très incliné sur le rapide, alors que là, on était moins incliné. On trouve un signal d'achat, donc le signal d'achat qui est valide, le prix remonte derrière, mais on voit qu'il va se heurter à l'intérieur du canal rapide pour se retourner. Et à partir de ce moment-là, le prix retrace énormément et on va plutôt chercher des ventes, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à vendre la tendance plutôt qu'à acheter contre tendance. Ok ? Donc, ça vous donne d'autres exemples où le prix peut réagir. Ici, on avait un très beau signal de vente qui a amené au gros retracement ici. On voit que on a trouvé une bougie avalante haussière sur le support du canal lent. C'était probablement le signe de la fin de cette baisse. Ce qui était d'autant plus confirmé par la présence de signaux RSI. Ok ? Là, on a la même chose. On a un signal de vente. Vous voyez que l'écart entre le prix et le canal rapide est important. On est en surachat. On a un signal de vente qui peut se prendre. Et vous voyez qu'on a une bougie potentiellement d'affaiblissement de tendance qui apparaît et qu'on trouve un signal d'achat à l'intérieur de ce canal-là. Signe probablement que c'était juste une correction et qu'on va repartir vers le haut. Ok ? Donc, ça, j'en profite du coup pour vous parler de l'amélioration de ces patterns up et down qui vous permettent maintenant quand vous êtes dans le sens de la tendance d'accrocher beaucoup plus facilement tous les mouvements tendanciels. Vous voyez, ici, on est bien en train de sortir du canal lent. On sort du canal lent en trouvant un signal up. Très bon signe. Ça veut probablement dire qu'on va tenter un mouvement tendanciel. Vous savez que c'est le but de ces icônes. C'est attraper les mouvements tendanciels de manière très précoce. Je crois qu'il s'appelle Early Trend Move si vous regardez dans les options. Early Move Early Bull Move Early Beer Move OK ? Donc la force de ces signaux c'est de vous permettre d'attraper des grands mouvements. Donc là, vous voyez, on sort du canal lent par une belle bougie haussière avec activation de la patterne et il s'ensuit ça. On retrace. On trouve de nouveau cette patterne dans le canal rapide. Vous voyez que le canal rapide est bien situé au-dessus du canal lent. Donc probablement la fin du retracement et on fait à nouveau hop derrière. La même chose ici. On vient prendre appui sur le bas du canal rapide qui concorde avec le haut du canal lent. Et hop, on repart aussi derrière. OK ? La même chose ici à l'intérieur du canal rapide. La même chose ici. Sauf que là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de différent. On est en bas du canal rapide. OK. Le canal rapide il est très descendant alors qu'ici il était toujours ascendant. Donc là, ça change complètement. et que le bas du canal rapide n'est pas concordant avec le bas du canal lent. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un support qui est très fort. OK ? Il s'en suit un petit up qui vient bloquer ici. Voilà. Pas plus que ça. Et inversement, vous pouvez avoir en tendance baissière par exemple là down, on baisse, down, on baisse et échec. Mais là, qu'est-ce que vous voyez ? Parce que le canal il était en train de s'affaiblir. Là, il a une tendance forte et puis il est déjà en train de diminuer. Et là, vous êtes en train de vendre un support accessoirement. Donc, il ne faut pas traîner que ces infos-là. Le but de ces éléments, ils vont être très souvent justes et il y en aura toujours un de faux. Quasi sûr. Parce que l'invalidation de la tendance, vous le savez, est que a posteriori. Par contre, ça devient un signal. C'est-à-dire qu'ici, à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde pensait que ça y est, on repartait. C'était la fin de la correction. On repartait. Et vous, vous pouviez voir déjà que ce n'était pas la même correction qu'il y avait eu ici. Ok ? Ni ici. Mais que ça aurait pu ressembler à ça, sauf que la différence de ça, c'est que ça, c'était venu sur un support. Lui, pas du tout venu sur... Enfin, le signal n'est pas apparu sur support. Mais de toute façon, ce signal, à mon avis, moi, personnellement, je l'aurais pris. Et il se fait invalider. Et le fait qu'il se fasse invalider, ça nous signe que nous sommes probablement en train d'être en tendance dans l'autre sens. La même chose ici. Invalidation du dernier signal qui nous dit probablement qu'on repart en tendance inverse. Et c'est ce qu'on fait. Quand je dis tendance, c'est en accord avec l'image qu'on voit. Là, on repart en tendance baissière. On trouve bien un down ici. On s'écrase. Un down. Boom. On s'écrase. Un down. Boom. On s'écrase. Un down. Quand on invalide. Vous voyez. On l'invalide. Encore une fois, vous shortez en support. Le support de 5008. Donc, attention. On l'invalide. Et on repart dans l'autre sens. OK ? Là, c'est la même chose. On tente de démarrer une tendance baissière. Quand on invalide. On repart dans l'autre sens. On sort des canaux. On trouve un signal de vente à la sortie du canal. Pouf. On se recasse à gueule. On trouve un signal d'achat. sur le double support canal rapide, canal lent. Hop. On remonte. Vous voyez ? Et là, par exemple, si je passe en 4 heures et que vous regardez le dernier mouvement tendanciel qu'il a eu, on va retrouver la même chose. Vous voyez ? Signal de down. Pouf. On s'écrase. Signal de down. Pouf. On s'écrase. Signal de down. Pouf. On s'écrase. Et il aurait très bien pu en mettre un ici qui se fait invalider. Sauf qu'il ne l'a pas vu. Donc, ben voilà. Il ne l'a pas vu. Tant mieux pour nous. Et si je passais en 1 heure ? Donc, si on regarde en H1, sur le gros move tendanciel, ça vous permet d'attraper quasiment tous les retracements. Down. 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 Pouf. On l'invalide. Et on repart dans l'autre sens. Et là, on trouve un up. Ici. Mais vous voyez que la différence c'est que le up n'est pas venu sur une zone support. On est au milieu et là, ça tergiverse. Donc, on va voir. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que, à titre tout personnel, c'est ce que j'ai pu trader aujourd'hui. J'ai eu de la chance à ne pas up directement après le signal qui est à 3 heures du matin. Par contre, on avait ce signal-là. Moi, du coup, sur le 15 minutes, j'ai pu trader ce petit candle et vous voyez qu'elle est venue se stopper sur le haut du canal. L'on, donc, il agit toujours comme un support et une résistance. En gros, pour ceux qui utilisent Ishimoku, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs effectivement, la façon dont c'est enseigné, je trouve que ça ne marche pas très bien. Par contre, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas dégueulasses à l'intérieur et en gros, c'est, à mon avis, c'est de Channel, c'est de l'Ishimoku version tunée. Donc là, si on passe en 15 minutes, qu'est-ce que ça donne ? On voit un up, on monte, un up, on monte. Voilà, up et bye, parfait. Un up, on monte, un up, on monte, un up, on échoue, donc déjà, quand on en a échoué un, il faut faire attention à prendre l'autre que s'il apparaît sur des zones support ou résistantes. Honnêtement, celui-là, moi, je l'aurais pris parce qu'il y avait tout simplement le signal, la zone résistante ici, donc on aurait pu très bien finir ce retracement, en plus ça, ça faisait très correction, finir cette correction et repartir vers le haut. Comme j'ai dit, ça va marcher très souvent mais pas tout le temps, donc il ne faut pas que ça vous inquiète si vous voyez que ça ne marche pas à 100% des cas, ce n'est pas grave. D'accord ? C'est normal. Et c'est tout à fait normal d'avoir des signaux contradictoires car il n'y a aucune corrélation entre ces zones de calcul, ce que moi, je trouve, amène une information. D'accord ? Là, vous voyez pareil, down, pouf, on baisse, down, pouf, on baisse et down, ça consolide, on finit par baisser derrière, down, on baisse, vous voyez, donc voilà. Mais ça ne va pas marcher à tous les coups mais ça va marcher beaucoup plus souvent que ça va échouer ce qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, la down, on a baissé, il faut penser que c'est du 15 minutes, que je vous montre, vous n'attendez pas à des retracements de fou furieux, enfin des baisses de fou furieux derrière, ça, vous traitez ça en levier, c'est parfait, celui-là, vous l'avez, pouf, c'est excellent. Celui-là, c'est un échec mais vous voyez qu'on n'arrive pas à ressortir du canal rapide quand même, donc il ne faut pas mettre le stop juste au ras du ras. On trouve des signaux d'achat ce qui fait qu'on a des informations discordantes, effectivement, on range en fait et on finit par retrouver un signal de down toujours à l'intérieur du canal rapide, on n'a même pas réussi à réintégrer le canal lent, on voit que le canal lent agit comme résistance ici et pouf, on redown derrière. D'accord ? Là, vous voyez, tentative, on baisse effectivement mais on échoue. Mais là, vous voyez qu'on est dans une disposition qui est un tout petit peu différente de celle-là où là, le canal rapide était bien sous le canal lent. Là, on est au-dessus du canal rapide ce qui est quand même une configuration tout à fait différente. donc, voilà, voilà, voilà. Au passage, très joli, bye, pouf, et on est venu chercher pile la target, enfin la target, pile le dernier niveau clé comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc easy, easy, easy trade, celui-là, on avait la divergence RSI, le signal d'achat, la target, pouf, voilà, ça fait un petit 2,44% en levier x25, c'est juste du plaisir. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu mieux comment fonctionne du coup Market Trader, le buy and sell, ça n'a rien, ça ne change rien, bien sûr, un signal qui survient à distance, quand il y a une zone de surachat ou de survente, c'est bien sûr plus intéressant à jouer, et il faut penser à sécuriser quand on réintègre le canal rapide ou quand on arrive sur le canal long, d'accord, ça vous permet un peu de filtrer les données, d'avoir une idée de où on en est du prix. Et j'espère que vous avez compris le gros avantage qu'a cela par rapport à des choses qui englobent le prix. Là, on ne cherche pas à englober le prix, on cherche juste à trouver la normalité du prix, d'accord, et le prix, vous savez, il tente toujours à revenir sur sa normale. Enfin, le prix est d'ailleurs tout ce qui existe dans la nature. Voilà, donc ça ne cherche pas à l'encadrer en vous disant si on vient couper la bande de Bollinger ou le Sart ou le Kettner Channel, c'est qu'on va aller dans l'autre sens, ce qui est une énorme connerie, ça ne marche qu'en range, d'accord. Voilà, ce qui va vous pousser du coup, si vous êtes une bande de Bollinger à chercher des achats non-stop alors qu'on est en belle tendance baissière, alors qu'avec ces patterns-là, vous allez plutôt vendre dans la tendance baissière et acheter dans la tendance haussière, ce qui vous en conviendrait, est plutôt le signe d'un trading rentable. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. et... C'est parti.